L'école est périmée et sa date de préemption vient de tomber. Malheureusement, il y a des personnes qui vont continuer à consommer des produits périmés. Mais les deux conséquences qui arrivent aux personnes qui consomment des produits périmés, c'est soit la constipation ou soit la diarrhée. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi et comment l'intelligence artificielle est en train de redistribuer les cartes. Et dans ces contextes de redistribution de cartes, ceux les plus avisés, les plus préparés et les mieux informés seulement pourront s'en saisir des bonnes cartes et les jouer au bon moment. Tu auras donc compris que dans cette vidéo, je vais te partager des stratégies qui vont te permettre de survivre pendant cette révolution de l'intelligence artificielle. A mon avis, il n'y a que deux solutions. Donc reste connecté jusqu'à la fin. Et surtout que je t'invite à partager ce contenu-là parce que ça peut sauver des vies. Si tu viens de me découvrir, moi, c'est Justin Mortodé. Je suis entrepreneur et ça fait longtemps que je suis en train de parler du changement. Ça fait longtemps que je suis en train de dire qu'il y a des choses qui vont changer. Dans une des vidéos que j'avais faite en 2022, j'avais présenté le rapport de la CIA du Monde en 2035. Comme quoi, les activités qui vont arriver en 2035, 80% ne sont pas encore connues. Et 80% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître. Donc, ça fait longtemps que je fais ce travail-là. Donc, si c'est un travail qui te plaît, qui t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner et à rejoindre les milliers de personnes qui sont déjà abonnées à cette page. Également, je t'invite à aller voir dans la description des vidéos pour voir les propositions d'offres que je fais, les offres que je fais. Pour ceux qui savent, nous avons un réseau immobilier. Nous vendons des terrains petit à petit par tranche au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Nous faisons également de la formation, de l'accompagnement pratique au niveau des entreprises pour le développement de leurs chiffres d'affaires. Mais surtout également que nous accompagnons pratiquement nos abonnés dans la réussite de leurs activités sur Internet. Les extraits de mon livre et de l'e-book 33, tout ça, c'est dans la description. Donc, je t'invite tout simplement à jeter un coup d'œil dans la description de cette vidéo pour avoir toutes les offres que nous proposons ici. On va revenir au sujet principal de cette vidéo dans laquelle j'étais en train de vous dire que les choses sont en train de changer. Sous nos yeux, nous avons vu au mois de novembre de 2022, la société OpenAI a lancé ChatGPT. Alors, le ChatGPT, c'est quoi encore? C'est une nouvelle intelligence artificielle qui est en train de tout changer. Ce n'est pas la seule intelligence artificielle, mais c'est l'une des plus sophistiquées. Alors, concrètement, vous allez me demander l'intelligence artificielle, c'est quoi? Non, l'intelligence artificielle, moi, je l'ai découvert avec Idriss Abelkan qui parlait de l'homme augmenté. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller vers un système où on aura des outils à nos dispositions, des outils qui sont presque plus intelligents que nous. Oui, je sais de quoi je parle et je pèse très bien mes mots. Alors, pour détailler les choses, je vais prendre un premier exemple. Le premier exemple des capacités de l'intelligence artificielle, c'est ce ChatGPT-là qui réfléchit et qui a le comportement. On nous dit même qu'il est conscient. Tu te dis que, waouh, mais tu es en train de causer avec un humain. Un exemple très simple, si tu écris, je vous invite déjà à aller sur le site de chat.openai.chat. Donc, allez-y tout simplement, tapez ChatGPT. Vous allez voir, c'est très simple, c'est comme Google. Donc, allez-y sur Google, tapez ChatGPT sur le premier site, chat.openai.chat. Vous partez là-bas, vous créez un compte, c'est gratuit. Pour le moment, ça va être payant, bien sûr. Dans quelques mois, peut-être même dans quelques jours, je ne sais pas. Mais ça va être payant bientôt, ça c'est sûr, on sait. Mais pour le moment, c'est gratuit. Allez-y tout simplement, créez un compte et commencez à lui poser des questions. Si vous écrivez par exemple dans la barre de recherche, écrivez, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Et il va te répondre. Vous voyez que c'est pour ça qu'on dit que c'est l'homme augmenté. On prend l'intelligence de l'homme et on a augmenté un peu ça. Les conséquences directes de ça, c'est quoi ? Les conséquences vont être à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord dans le secteur de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, par exemple, ça va être difficile de dire aux élèves d'aller faire des devoirs à la maison. Parce que devoir à la maison dit que l'élève va revenir avec une réponse, avec un sujet traité en quelques secondes. En quelques secondes, l'élève va traiter le sujet, que ce soit mathématique, physique. Il fait tout ça. Donc, si vous dites à l'élève que bon, explique-moi telle chose ou bien un devoir de dissertation à faire à la maison. Est-ce que l'argent fait le bonheur ou bien ces sujets que vous connaissez ? Donc, en quelques secondes, les devoirs à faire à la maison d'histoire, de français, de géographie, de philosophie, de sociologie, de mathématiques, de physique. Mais ça, c'est des choses faites en quelques secondes. Donc là, ça remet en cause vraiment l'école en fait. Donc, est-ce qu'on est obligé encore d'aller à l'école pour apprendre ? C'est ça la question. Dites-moi, est-ce qu'avec tout ça là, on est obligé d'aller à l'école ? Tu poses, tu dis que x carré moins 1 égale à 0, il te résout ça. Tu lui poses une équation, il te résout ça. Tu lui poses des problèmes, il te résout ça. Deuxième conséquence directement, c'est au niveau du monde professionnel. Là, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Quand je vous dis c'est gâté, c'est vraiment gâté. Parce qu'il y a des métiers qui ont déjà disparu. Je vous ai dit déjà comme les matières françaises, mathématiques, tout ça là. Ça, c'est une chose non. Deuxième chose non, c'est quand tu entres maintenant dans le monde professionnel. Quand tu entres dans le monde professionnel, c'est une autre réalité. Donc, les rédacteurs web, les copywriters, les comptables, les juristes, les avocats, les kikis. Non, c'est obsolète. Parce que ce qu'un avocat peut faire, c'est vrai qu'il ne peut jamais faire le travail d'un avocat. Non, ça, je suis d'accord. Mais il fait en sorte que la compétence devient accessible à tout le monde. Et quand c'est accessible, parce que ce qui rend les choses chères, c'est leur rarité. Mais quand une compétence, parce que ces intelligences artificielles vont rendre nos compétences accessibles à tout le monde. Toutes les compétences, toutes les connaissances qui étaient précieuses, rares et cachées vont être amenables à la disposition de tout le monde. Ça dépendra juste de toi. Si tu veux acquérir, tu vas les acquérir. Donc, quand c'est comme ça, ça va perdre la valeur même des compétences qui sont sur le terrain. Les rédacteurs web, les kikis. Non, ça, c'est du passé. Et le chat GPT, là, je suis encore, je suis seulement sur le chat GPT. Ce n'est pas la seule intelligence artificielle. Le chat GPT peut également écrire des codes. Donc, les informaticiens également, ils sont mis de côté. Ça dit que les codeurs, il faut coder, les balises, tu ouvres, ainsi de suite. Là, c'est fini. Chat GPT fait ça. Et là, c'est menaçant. C'est vraiment menaçant. Même les créateurs de contenu, aujourd'hui, c'est comme ça. Même si tu veux créer du contenu sur TikTok, Facebook, YouTube, ainsi de suite. Aujourd'hui, pour que moi, je fasse ce genre de contenu, il faut que je fasse beaucoup de recherches. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de venir faire du contenu superficiel. Non, ça, ça ne marche plus. Ça devient accessible à tout le monde, en fait. Donc, là, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Ça va être compliqué parce qu'il y a d'autres intelligences artificielles. On a, par exemple, le DID. Le DID, c'est comme un présentateur, comme ça. Tu lui écris un texte et il se placifie que bonjour et bienvenue sur la radio ou bien la télévision, tant, tant, tant. Et c'est une personne qui parle avec une voix que tu peux personnaliser. Il y a encore, par exemple, mid-journée. Mid-journée, tu peux lui poser, si tu vois un artiste qui est peintre et tu peux lui demander, bon, dessine-moi un poisson qui est sur un arbre. Bon, ça, c'est dans la vie réelle. Donc, le peintre va prendre son temps, l'artiste, ainsi de suite. Mais tu peux venir poser, tu peux imaginer des choses folles et demander à mid-journée de te sortir une image comme ça. Donne-moi une image d'un poisson qui est sur un arbre. En fait, tu peux lui demander des images, il peut te sortir des images folles. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Voilà pourquoi, moi, je pense que l'école est vraiment menacée. L'école est menacée et le boulot, le monde professionnel également est menacé. Tout est menacé. Maintenant, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Deux solutions. Première solution, c'est d'être fort, tellement fort de les concurrencer. Parce qu'OpenAI est venu concurrencer directement ou indirectement Google qui était jusqu'à là le leader du marché. Vous également, si vous êtes fort, créez pour vous. Si vous êtes fort, venez créer pour vous. Maintenant, la deuxième solution, c'est ce que vous et moi pouvons nous en saisir. On peut saisir ça, c'est de comprendre et d'utiliser toutes les intelligences artificielles qui vont se mettre en place. Donc, au lieu, à défaut d'être toi-même créateur du système, il faut apprendre à utiliser le système. Et pour cela, il y a un cycle à faire. 1. Désapprendre tout ce que tu as pris. 2. Apprendre. 3. Réapprendre. Prérez ça dans l'ordre que vous voulez. Apprendre, désapprendre, réapprendre. Être à l'affût de tout ce qui va venir. Il n'y a que cette manière qui peut vous sortir de votre zone. Donc, les amis, je vous invite, vous également, à me dire dans les commentaires quelles sont les autres intelligences artificielles qui vont menacer l'homme. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a ChatGPT, il y a OpenAI. Et bon, c'est la même chose, c'est la maison. C'est OpenAI qui a créé ChatGPT. Il y a Midjourney, il y a le DID, il y a TOM, il y a TokenMetric et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Donc, on doit s'en saisir. On doit vraiment être là pour pouvoir les utiliser. Et donc, ça peut également servir à la communauté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.